Ici on va parler de tubeless donc on a besoin d'un guest star parce que des tubeless en vintage on en a pas souvent tu vois donc on a l'inus ici présent petit vélo à carbone le vélo de barbara que peut-être tu connais autant le vélo que barbara donc un tubeless le principe c'est que il n'y a pas de chambre à air c'est la traduction littérale tubeless sans chambre à air donc il y a un liquide préventif à l'intérieur du pneu qui va combler au fur et à mesure les crevaisons et qui te permet de rouler sans avoir à te poser la question de est ce que je vais être à plat ou pas mais il y a quand même des fois où quand tu roules sur un mouse vert oui et ben t'as quand même une crevaison tiens on va le sortir pour voir un gros bout de verre plus potentiellement un liquide préventif qui a commencé à sécher et ben ça fait beaucoup ça fait à plat donc voyons extraction dentaire petite vérification toujours de ben qu'il n'y ait pas d'autres trous donc déjà on va voir ce que ça donne si je le regonfle comme ça si ça si ça hurle l'air qui sort disclaimer on n'a pas la prétention de faire le meilleur tuto tubeless de tout l'univers de youtube et de la mécanique cycle je rappelle on est dans le vintage des tubeless c'est pas notre corps de métier mais avec quelques petits outils et deux trois petites techniques tu peux vraiment t'en sortir même si comme nous t'en fais jamais voilà donc ça te donne de l'espoir suis bien la vidéo et à la fin on te dire un petit truc qu'on t'aura caché tout le reste de la vidéo voilà c'était ce qui est ouf avec les tubeless c'est que tu regonfle ça tient tu vois après ça te ne croit pas dans le jeu c'est dans le menu préventif pour qu'il aille combler ça et là est ce que ça vaut le coup de changer le pneu quand on est en plein temps pas non évidemment le pneu il est en bon état là c'est pas dans pleine l'insération c'est le but du préventif ce qui est bien avec donc les tubeless c'est que ici tu as un obus tu peux enlever tu dégonfle et ensuite tu enlèves l'obus parce que sinon l'obus il part comme en 40 tout seul faire sa vie donc ça c'est ton obus c'est ton obus et il nous faut du l'équipe préventif montre donc là c'est ton préventif tu peux le trouver à décathlon il est très bien il va falloir qu'on en rachète derrière et le mieux c'est d'avoir une seringue donc ça va être particulièrement heureux c'est un peu craqué mais surtout d'avoir un petit tube te permet d'aller rentrer ton préventif directement par l'obus par le plus au but le trou de l'obus et n'oublie pas que si tu aimes bien la vidéo tu aimes bien ce qu'on fait tu veux nous soutenir tu mets un petit lac un petit commentaire tu t'abonnes et nous ça change tout donc ça ne se voit pas par contre maintenant non non dégueu d'après ça ça prévient des fuites de l'intérieur mais ça ça prévient aussi la faucheuse derrière là il y a un autre chour là j'enlève les bulles donc j'en ai voilà j'en ai dans mon chiffon alors là ça va aller bon au train oh là c'était flou j'essaie de l'incliner un peu pour un paquet sinon ça fait un gros paquet là et ça ça ressort ça me fait du glou 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 on va faire tourner après on va enlever la roue et on va faire des alerthorne la deuxième place pour s'assurer que malgré le trou dans le pinu la même minu tu t'en ai mis partout pour un bavoir on a vu son verre de lait tout petit pas de bici partout voilà une petite tour tranquille doucement qu'il aille bien partout particulièrement il ya de là où il ya le trou sur les vélos récents comme ça tu fais tout avec une filet de 5 c'est très bien pas besoin d'emmener beaucoup de choses qui c'est qu'elle tombe ses gants on en profite pour garder les plaquettes ça va j'ai envie de redresser la tête voilà il suffit mais c'était pas droit bon là on gonfle un peu suffisamment pour pouvoir répartir uniformément le plus possible le liquide on a en fait là surtout voir si ça suffit si le liquide il y arrive tout seul là il n'y a pas besoin de faire claquer le pneu parce qu'on n'a pas démonter normalement quand on fait le montage quand tu fais le montage de zéro tu dois avoir un compresseur pour claquer le pneu donc le petit truc qu'on t'a caché tout le reste de la vidéo c'est que le trou est trop gros donc le préventif va pas réussir à faire son office complètement il va falloir mettre une mèche et c'est pas non plus très compliqué t'inquiète pas on te le montre dans la vidéo d'après voilà la semaine prochaine si on a le temps sinon abonne toi comme ça tu verras quand ça sort donc là il y a le préventif en train d'essayer de bouger ce trou là on va la mettre dans l'autre sens parce qu'il coule tout le temps ouais bah là où il y a du préventif hop oh on entend les petits liquides fait ton office et ça rend fou on est bon mais là dans le sens où le trou il se remplit et puis on va bien voir ça il y en a bien de partout et maintenant on prie allez voilà vous savez comment remettre du préventif dans un tubeless ouais recharger recharger merci Linus merci Linus si t'es encore là à cette fin de vidéo c'est que tu fais vraiment partie des vrais pour que je sache qui tu es mets le mot sable s'il te plaît carrément j'ai bouffé du sable pour vous pour faire des vues pour faire des centimes centimes abonne toi abonne toi c'est tout et Merci.